Dégrade un vide des Stadis et quelques privilégiés. Il n'y avait évidemment pas full pour assister à ce derby. Cette atmosphère triste n'empêche pas les joueurs du crossing de planter la première banderie. Le Léo n'a quasiment pas été inquiété au moment où Bandama se fait accrocher. Pénalty sifflé, arrêté avant d'être transformé quand même par Thomas Enzinga, 1-0. Le promu réagit, le centre d'Alicie Ahmed est bon, la tête plongeante de Michael Baron pas dans le tempo. Hucle ne passe pas loin de la correctionnelle sur cette action. Nicolas Atefi sort ensuite le grand jeu. Du pied d'abord, puis sur cette tête à bout portant. Bien lâché par sa défense, le portier visiteur va craquer juste avant la mi-temps sur ce coup de tête de Chibail. Une nouvelle fois en deux temps. On offre encore des goals cadeaux. Ça c'est un peu dommage, surtout qu'on avait quand même insisté sur le fait que le crossing nous était supérieur dans le jeu parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience et on le voit de la D3 et que nous on doit encore s'acclimater. Mais je veux dire, des erreurs sur les deux premiers goals, c'est des choses qu'on doit vraiment gommer et ça ne peut plus arriver. En deuxième période et à plusieurs reprises, le crossing se rapproche de marquer un troisième but. Mais faute de tuer le match, Hucle sort enfin la tête de l'eau et commence à se créer des occasions. Les joueurs de Georges Sakhalis vont réduire le score à 5 minutes de la fin par l'Ikobitoma. Les Hucle auraient même pu arracher leur premier point de la saison sans la parade de Vlogart. Un arrêt réflexe synonyme de victoire 2-1. C'est mon job, je dois le faire, je suis content de le faire. Maintenant on doit continuer à travailler. Je pensais d'abord qu'il allait me croiser, mais là j'ai vu qu'il tirait pratiquement au côté gauche. Et donc c'est juste un réflexe que tu fais, je tape bien la balle, il sort en corner, donc j'étais content avec ça. Avec deux succès en deux matchs, le crossing débute très bien l'année. Le club de la capitale a fin de victoire. Il y a eu beaucoup de frustration l'année passée, après la décision qu'on a éliminé par la table verte, c'est vrai. C'est derrière nous maintenant, ça a fait un peu mal pendant quelques semaines, mais bon, maintenant c'est une nouvelle page. L'année passée, on a goûté de ça, c'était bien, donc c'est chouette des matchs comme ça. Donc l'objectif c'est de nouveau d'atteindre le tour final et cette fois-ci essayer de rester calme partout et faire mieux. Pour y arriver, les Scarbécois pourront enfin compter sur le soutien de leurs supporters. Ce sera le 17 face à Tournai. Merci. 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 Merci.